. Mariage princier à Windsor, à quelle heure se diront-ils oui, que vont faire-ils faire après ? Demandez le programme ! Voici le déroulé précis des festivités et de la cérémonie du mariage princier de Harry et Meghan, ce samedi 19 mai à Windsor. Quelque chose nous dit que la journée va être longue pour les deux tourtereaux. Il ne reste encore quelques inconnus autour de ce mariage, le nom du couturier choisi par la mariée pour sa robe, la personne qui la conduira jusqu'à l'hôtel. . Parmi les informations les plus fraîches, la reine est arrivée à Windsor, cf. Twissy-dessous, le photographe Alex Lubormas qui a atterri à Londres en début d'après-midi, et les répétitions se sont déroulées à Windsor, et elles se poursuivront demain. . Et selon les dernières indiscrétions, la mariée n'aurait pas de témoin. Seul Harry en aurait un, son frère William. . . Le prince Harry et Meghan, ainsi que Catherine sont également arrivés à Windsor. . . Il se murmure donc que la rencontre entre la reine et la mère de Meghan Markle, Doria Ragland, pourrait avoir eu lieu ce jeudi. . . . Voilà pour les nouvelles fraîches. Tout commence vendredi soir, vendredi soir, comme le veut la tradition, les fiancées n'ont pas passé la nuit sous le même toit. . . Meghan Markle et sa mère ont dormi au Clif dans aux hôtels, tout près de Windsor. . Un luxueux palace du XVIIe siècle, qui a appartenu autrefois à des ascendants de la famille royale. . Le prince Harry, lui, a passé la journée avec son frère, au Cowart Park, un établissement aussi luxueux que celui de sa future épouse. . Le lendemain, les invités membres du public, triés sur le volet, commencent à arriver dès 10 heures du matin, heure française. . . Puis les 600 invités de la cérémonie, arriveront entre 10 heures 30 et midi. Comme le veut le protocole, ce sera le tour des membres de la famille royale, en voiture ou à pied, de faire leur entrée. . . Au même moment, la mariée et sa mère quitteront leur hôtel et traverseront le Low Walk, la promenade et qui m'aime au château, en voiture, au milieu de la foule. . Aux alentours de 12h30, c'est le marié qui arrivera à la Saint-Georges-Chapelle, accompagné de William. . Ils devraient tous deux faire leur entrée à pied après avoir été salués par les invités dans le parc. . Puis, la voiture de Meghan Markle et sa mère, s'arrêtera devant la chapelle, et c'est là que nous découvrirons sa robe, elle entrera ensuite dans l'église pour le début de la cérémonie religieuse, qui devrait débuter à 13h. . . A 14h, le service prendra fin, et les mariés se dirigeront vers la sortie de la chapelle où 200 invités des diverses associations caritatives qu'ils ont invitées, les salueront. . 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 Lcf1, LCI et LCI.fr vous font vivre cet événement glamour planétaire. Toutes nos infos sur le mariage de l'année dans notre dossier spécial Amandine Rebourg, envoyé spécial à Londres mit à jour, créé et mis Twitter tout savoir sur Prince Harry et Meghan Markle, le mariage de l'année. Sous-titrage ST' 501